Alors Marina, pour l'insoumission, je suis devant TINICMOU, qui est une association de distribution alimentaire. Et je suis avec Michel, qui est bénévole, c'est bien ça ? Oui, bonjour. Oui, nous sommes une association anti-gaspi. Donc nous récupérons des produits auprès des grandes surfaces, des mines de citons populaires. On gagne sur les marchés aussi. Et on fait des... Après on met tous nos produits en tri, on les met en distribution. Donc il y a des distributions le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, de 17h jusqu'à ce qu'il y a plus de militants qui viennent, ou alors de produits. Et le lundi et le mercredi, nous faisons des paniers à 10 euros. Et vous avez à peu près combien de personnes qui fréquentent sur chaque distribution qui viennent ? Un peu près 70, en semaine et un peu plus au samedi. D'accord. Parce qu'on a un petit peu ou ça qui ne peut pas venir parce qu'ils travaillent. Donc c'est toute population confondue. On a des retraités, des travailleurs pauvres, comme on dit, des jeunes, des familles monoparentales. Et oui, je voyais tout à l'heure un jeune homme de 36 ans qui travaille et qui a quand même besoin de venir faire ses cours. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas un travail très peu, donc c'est un apport non négoutier. Mais on demande un euro aux gens qui viennent, un sac de congélation et un sac pour les fruits et légumes. D'accord. Et je vois que vous avez des frigos. Oui, je vois, à l'extérieur, nous mettons des plats. Alors, nous récupérons les plats. Nous récupérons les plats du siège et de Saint-Jacques. D'accord. Et que nous mettons, alors déjà la distribution et tout ce qu'on n'a pas distribué, on le met dans le restaurant carcéridaire, on met aussi des sandwichs où les gens peuvent se servir. N'importe qui passe dans la rue. D'accord. Et on a même une étagère, une norme de produits où les gens aussi s'arrêtent. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans l'association. Et ça, c'est vrai que ce qu'il veut. D'accord. Et il n'y a pas besoin d'inscription, là ? Non, 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 tout un chacun est libre de venir, quelque soit son revenu. On ne demande aucun justificatif, aucune pièce d'identité, on n'est pas du tout intrusif à ce qu'il veut. Donc n'hésitez pas. Donc la démarche est peut-être aussi plus facile pour les gens ? La démarche est plus facile. Ce n'est pas toujours évident de venir chercher de la nourriture quand on est dans le besoin. Merci Michel. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir.